Dans les marées de séries Netflix qui défèrent le chaque semaine sur nos écrans, il est parfois difficile de voir passer les petites séries comme The Chair, directrice en français, et c'est bien dommage. Créée par l'actrice Amanda Pee, cette mini-série s'attache à l'entrée en fonction de la nouvelle doyenne du département de littérature d'une prestigieuse université américaine incarnée par Sandra Ho, une mère célibataire d'origine coréenne, bien décidée à moderniser ses équipes et à donner plus de place aux femmes. Mais c'est sans compter sur l'esprit provocateur de son meilleur ami et collègue joué par Jay Duplass qui provoque un scandale en faisant un salut nazi pendant un de ses cours. The Chair va en profiter pour questionner les écarts générationnels sur les questions de représentation, de prise de parole et plus généralement de ce qui est politiquement correct et incorrect. Mais à une époque faite d'excès et de revendications frontales, la série choisit la nuance et encourage l'union des intelligences plutôt que la confrontation stérile. Pour ne rien enlever à ce choix apaisant, c'est une attachante comédie romantique qui dessine aussi des personnages secondaires hyper attachants comme cette prof âgée décidée à ne pas finir au placard incarnée par la formidable Holland Taylor. On se plaint parfois que les miniseries reviennent en saison 2 et dépassent leur date de péremption. The Chair, elle, est trop courte et j'applaudirai dès demain si elle connaissait une suite. The Chair et ses 6 épisodes de 30 minutes, c'est à voir sur Netflix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !